J'accueille maintenant Pierre Arditi ! Pierre Arditi, bonsoir ! Alors avec Laurent Baffi et vous ce soir, on a les deux plus gros succès de la scène parisienne en ce moment. Sacha Baffi, donc... Je me suis commandé un peignoir sur mesure. La semaine prochaine, il est en peignoir. Avec des pantous, voilà. Donc vous, c'est Joyeuse Pâques de Jean Poiret, mise en scène par Bernard Murat, avec Caroline Sihol, Barbara Schulz, Monique Tarbes, vous. Et le théâtre, c'est le théâtre des variétés, boulevard Montmartre, exactement le même boulevard que Laurent. Alors la pièce a été créée en 1980 par Jean Poiret. Ah, j'oublie un truc, attention, vous êtes prêts ? Vous n'échapperez pas, vous n'échapperez à rien, vous n'échapperez à rien. Alors, c'est une pièce sur l'adultère en fait, mais il n'y a pas d'adultère dans la pièce, c'est ça qui est rôle déjà. Comme toujours chez Poiret ou chez Fédeau, le monsieur est pris en flagrant délit d'intention seulement, de mauvaise intention. Alors, je fais le pitch ? Oui, faites le pitch. Alors, vous séduisez Barbara Schulz, vous l'invitez à prendre un dernier verre à la maison, et à ce moment-là, votre épouse, Caroline Sihol, qui soit disons absente pour le week-end de Pâques, elle revient, elle revient à cause d'une grève des aiguilleurs, elle revient, il l'a, ça part dans un délire absolu, vous inventez au quart de tour un mensonge, et puis un mensonge en amène un autre, et ça se termine dans un délire intégral, absolu, très nonsense. La folie de Poiret, quoi. Voilà, la folie de Poiret, c'est-à-dire la folie surréaliste. De plus en plus fou. Alors, quand vous avez vu la pièce la première fois, c'était au moment de la création, vous étiez accompagné par Claude Riche, et sur le trottoir, en sortant, vous étiez morts de rire tous les deux, et vous avez dit, j'aimerais bien jouer cette pièce. Je lui ai dit, je la jouerai, oui. Et je l'ai joué. Et vous l'avez joué. 20 ans après. C'est très jubilatoire, de jouer ce personnage, non ? C'est formidable parce qu'on peut se vautrer dans tout ce qu'on n'a pas le droit de faire dans la vie, c'est-à-dire qu'on peut aller se vautrer dans la lâcheté, dans la mauvaise foi, dans le mensonge. Et puis là, c'est le mensonge élevé au rang d'art suprême, c'est le Van Gogh du mensonge, le mec, quand même. C'est un rôle pour vous, hein ? C'est pas mal, oui, c'est pas mal, oui. J'ai des bons souvenirs de mensonges, oui. Alors, ça se passe très bien, donc c'est bourré, hein ? Ça se passe très bien, oui. Ce qui n'est pas le cas, malheureusement, de tous les théâtres, compte tenu de ce qui se passe. En ce moment, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Et il faut se dépêcher en plus, parce que c'est seulement jusqu'au 31 décembre. Ah oui, ça, quoi qu'il arrive, c'est fini. Après, il n'y a pas de tournée, il faut bien dire aux gens, la tournée, vous l'avez faite avant. Non, elle est faite, elle a été faite. Non, non, après, c'est la reprise de l'école des femmes de Molière, que j'ai créée à Avignon cet été. Ah oui, ben, ça nous donnera l'occasion de vous réinviter, alors. Mais avec plaisir. C'est encore quelques petits trucs de votre enfance qu'on n'a pas bien fouillé, là. C'est vrai, ah, des dents. Quelques petites choses, là. Ah, là, là, oui, mais bon, ben, écoutez, d'accord, oui. Voilà, donc, ben, je vous conseille, moi, je l'ai vue, la pièce, c'est vraichement bien. C'est ce qu'on peut dire du boulevard sous-acide, hein. C'est très non-saint, c'est très surréaliste, un petit peu. Oui, 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 c'est formidable. Un très inspiré. C'est le boulevard, je veux bien qu'on appelle ça du boulevard, mais c'est être vraiment élevé au rang d'art suprême, quoi. C'est du boulevard comme Fédo et du boulevard, c'est... Joyeux Spac. On va parler de choses un petit peu plus sérieuses. Oui. Dans son article du Point de la semaine dernière, Bernard-Henri Lévy rapportait une discussion qu'il avait eue avec des amis new-yorkais pour savoir ce qu'il faudrait faire à l'emplacement du World Trade Center, enfin des tours jumelles. Bernard-Henri Lévy, ce qu'on parle de théâtre, qui va être au théâtre des Deux Ânes à partir de novembre. On peut le signaler, parce que c'est lamentable. Une fois de plus, c'est lamentable. Je sais. Je l'avais déjà dit il y a quelques mois, c'est encore lamentable. Il m'a fait un petit mot pour ma première, très gentille, il m'a dit c'est lamentable. Je vais le garder parce que je pense que c'est vrai. J'ai envoyé un petit mot, oui. Alors, donc, Bernard-Henri Lévy, dans sa dernière chronique du Point, a rapporté une discussion qu'il avait eue avec des amis new-yorkais pour savoir ce qu'il faudrait faire à l'endroit où étaient les tours jumelles, le World Trade Center. Est-ce qu'il faut laisser le lieu vide ? Ou est-ce qu'il faut laisser une ruine, comme il y a à Sarajevo, la bibliothèque incendiée de Sarajevo ou Hiroshima ? Il y a deux écoles. Peut-être faut-il laisser une trace de quelque chose, je ne sais pas, un morceau de ferraille qui symboliserait cette chose qui a eu lieu, qui est terrible. Je crois surtout qu'il faut reconstruire la vie là-dessus. Vous n'êtes pas partisan d'un parc, d'un musée, d'un mémorial. Vous pensez que c'est mieux de reconstruire quelque chose qui t'a... Je crois que malheureusement, le mémorial, le musée, il est dans la tête de chacun d'entre nous. Je crois qu'on n'oubliera jamais cette image-là. Donc est-ce que... Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut oublier, il n'est pas question d'oublier. Je me demande si quand même la meilleure arme contre ce terrorisme, le terrorisme ça veut aussi dire terreur, est-ce que la terreur serait de supprimer nos vies et la manière dont nous vivons ? Peut-être faudrait-il, au contraire, refaire naître la vie d'une manière encore plus puissante. Mais peut-être la vie vit, pas forcément le symbole de l'économie ou du fric. Peut-être quelque chose d'autre. Peut-être c'est ça qu'il faut faire. Laurent, moi je pense... Je pense qu'un parc c'est bien, moi. Un parc c'est bien, et puis pour les gens qui veulent absolument reconstruire les tours à l'identique, on peut peut-être le faire en sous-sol, pour des raisons de sécurité, ça peut être le plus... Alors Pierre Arditi, vous réagissez comment à cette idée qui se développe en France depuis quelques temps, qui consiste à dire que ce qui s'est passé il y a un mois cette semaine, c'est bien entendu effroyable, mais que l'embarco américain finalement sur l'Irak a déjà fait des centaines de milliers de morts, que ce sont eux, les Américains, qui ont inventé Ben Laden pour virer les Russes d'Afghanistan, qu'ils ont défendu Israël au mépris des droits de l'homme, souvent, et de la justice. Est-ce que pour vous cette attitude qui se développe en France actuellement, c'est une attitude raisonnable ou municoise ? C'est vrai que l'Amérique a armé les talibans pour foutre sur la gueule des Russes, c'est clair. Bon, maintenant les talibans se retournent contre eux. Qu'on le veuille ou non, quoi qu'ils puissent faire les Américains, c'est tout de même, cette image n'est pas acceptable. Je veux dire que cet acte-là, je suis absolument désolé, je ne peux pas l'accepter, même si je peux comprendre qu'un certain nombre de choses ne sont pas résolues dans le monde, et qu'une partie de ces choses sont de la responsabilité aussi de l'Amérique. Mais pas seulement. Mais pas seulement. Il y a aussi les responsabilités de principaux protagonistes. Il y a aussi les responsabilités d'un certain nombre d'États, qui sont des États confessionnels, comme Israël. Et je veux dire que nous avons, nous, la chance de vivre dans un État, dans une république démocratique, laïque, et on a fait la séparation de l'Église et de l'État. C'est extrêmement différent. Je ne dirais pas, comme M. Berlusconi, qui n'en rate pas une, et qui vraiment les aligne les unes derrière les autres, les conneries, que nous serions forcément supérieurs, nous, aux autres. Bien sûr que non, nous sommes simplement différents. Alors, cette différence doit nous permettre d'accepter la différence de l'autre, sauf si l'autre emploie des moyens qui n'acceptent plus notre propre différence. La démocratie ne peut tolérer que ce qui la tolère. Et là, on a largement franchi les bornes. Alors, non, rien ne peut excuser ce qui s'est passé à New York le 11 septembre. Rien, même si toute une série de choses reste à régler. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Je suis moi, par exemple, je suis juif. Je ne supporterais pas qu'on liquide l'État d'Israël, mais je ne supporte pas non plus l'état d'élabrement, de dénuement et d'errance dans lesquels se trouve aujourd'hui le peuple palestinien. Voilà. Très bien. Alors, toujours dans le moindre d'idées, que pensez-vous de cette idée de larguer en même temps sur l'Afghanistan des bombes pour tuer les talibans et des vivres pour nourrir les autres ? Est-ce que vous voulez... Non, mais est-ce que j'en est pas au summum de la propagande ? Oui, on est au summum de la... On est au summum de la... Du ridicule, si on peut employer un mot aussi dérisoire, pour quelque chose d'aussi tragique. À la fois, on balance des bombes sur des choses qu'il faut probablement, je le dis très honnêtement, détruire. Moi, j'ai vu un reportage il n'y a pas très longtemps sur M6, sur les talibans et sur ce que font les talibans en Afghanistan. C'est proprement indéfendable. On ne parle pas que des femmes, d'ailleurs. Quand les gens passent dans les stades avec des fouets pour interdire aux spectateurs de rire, de sourire, et qu'on arrête le match pour exécuter des gens sur la pelouse au lieu de jouer au football, honnêtement, on ne peut pas défendre ça. C'est indéfendable. Alors, en même temps, bien sûr qu'il faut détruire ça. Peut-être... Bon, aujourd'hui, on en est avec des bombes. Il faudra peut-être s'arranger pour le détruire par d'autres moyens. En même temps, je ne sais pas, balancer une bombe à droite et puis un colis humanitaire à gauche, on ne sait pas quoi dire. On est quand même dans un... C'est la première fois où il y a un petit souci d'humanité pendant un bombardement aussi. Donc, ça a aussi un côté positif, même si l'image... Le monde change, oui. C'est vrai qu'au moment du bombardement de l'Irak, il n'y avait pas eu toutes ces questions. C'est-à-dire qu'on aurait peut-être pu balancer des colis de vivres humanitaires un peu avant de balancer des bombes. C'est-à-dire, il y a quelques mois ou quelques années. On n'est pas obligé d'attendre une situation comme celle-là pour aider des peuples qui n'ont rien. On peut faire ça avant. Alors, on a beaucoup parlé ici de la taxe Tobin qui consiste à prélever un petit pourcentage sur les flux monétaires internationaux. Personne, évidemment, n'a voulu faire la taxe Tobin. Même l'inventeur Tobin ne veut plus en entendre parler. Finalement, en faute de payer la taxe Tobin, l'Occident va peut-être être obligé de payer la taxe Ben Laden d'une certaine façon. Ce sera plus cher, oui. C'est très étonnant, cette histoire de taxe Tobin. Parce qu'évidemment, le raisonnement immédiat veut qu'on se dise qu'évidemment, sur ces énormes masses d'argent, on prend une toute petite partie, 0,00 je ne sais pas quoi, et puis on aide le monde à vivre moins mal. Ça semble l'évidence même. Eh bien, il y a une levée de boucliers contre ça qui est absolument concernante. Alors, peut-être que ce n'est pas le bon moyen. Moi, je ne sais rien. Je ne suis pas un économiste. Mais on s'est dit quand même que, prenons une toute petite part de cet argent... Sur les flux financiers uniquement. Oui, oui, c'est même pas... C'est même pas de l'argent qui appartient à quelqu'un. C'est même pas de l'argent qui appartient à quelqu'un. C'est que dalle. Voilà. Eh bien, même ça, c'est visiblement impensable à bouger. C'est un peu désespérant quand même. Touchez pas au Grisby, quoi. Touchez pas au Grisby. Touchez pas au Grisby. Puisqu'on parle beaucoup de ces valeurs occidentales qui seraient, paraît-ils, supérieures aux autres, eh bien, peut-être faudrait-il se poser un certain nombre de questions sur ces valeurs. Et en tout cas, si l'on se posait des questions sur ces valeurs, au moins sur leur respect et sur leur sens. Et peut-être qu'aujourd'hui, on perd un peu la notion du sens et du fond pour de la forme et pour du bruit. Du bruit et de la fureur qui ne signifient rien, comme disait Shakespeare. Ce bruit et cette fureur me font peur.